et bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode sur mon lp vanilla attendez là je crois que j'oublie un truc deux secondes je reviens voilà je pense que là on est pas mal je pense que ça va être mieux comme ça quand même j'ai reçu mon nouveau micro ce matin ça y est j'ai enfin reçu mon micro je suis trop content ça va me changer de la webcam la vieille webcam toute pourrie qui est un vieux bruit de fond enfin c'est ça n'a vraiment absolument rien d'avoir et je suis très content de l'avoir très content de la qualité de ce micro surtout faudra juste que je fasse un truc pour les pour les souffles j'ai l'impression qu'on entend pas mal quand je souffle par contre quand je respire près de mon micro donc faudra que je fasse un truc pour ça je pense que j'ai peut-être me commander un filtre anti hip hop vous savez les petits les petits ronds noirs là qu'on met devant les micros généralement je vais me commander un truc comme ça je pense pour le mien parce que là actuellement il ya il y en a pas mais bon pour l'instant je vais rester déjà avec ça c'est quand même une qualité 100 fois meilleure que celle que j'avais avec ma webcam donc c'est toujours bien en attendant alors bah du coup on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous avez pu le voir j'ai enchanté des trucs j'ai fait un petit peu la déco aussi la salle enfin du spawner à xp et j'ai enchanté deux trucs et comme vous avez pu le voir j'ai vraiment eu des très bons enchantements j'ai eu sur l'épée loading 3 fire aspect 2 ban of arthropods 4 c'est surtout le looting 3 qui m'intéresse sur celle-ci et sur la pioche j'ai eu fortune 3 avec un un breaking 3 donc ça c'est génial ça va être une pioche fortune qui va me durer très longtemps déjà celle-ci et je vais pouvoir miner mes 17 minerais de diamants parce que j'ai été miné hors caméra si enfin entre les deux épisodes je reviens de minage en fait et j'ai ramené des tonnes et des tonnes de charbon là comme vous voyez j'ai des tonnes de blocs de charbon j'ai ramené cinq six stacks de fer un truc du genre j'ai ramené quasiment un stack de blocs de redstone j'ai ramené voilà quelques minerais de diamants aussi et voilà c'est à peu près tout donc du coup ouais je vais miner ces minerais de diamants là à la pioche fortune parce que de toute façon on pourra pas monter au dessus de fortune 3 mais ça va me faire des diamants je vais pouvoir me faire plus d'outils en diamants et les enchanter alors bon bah je suis pas très chanceux pour commencer d'accord trois minerais quatre diamants sympa quatre minerais six diamants cinq minerais dix diamants voilà ça je préfère 13 14 allez hop c'est parti on va tous se les faire donc j'avais 17 minerais à la base j'espère que je vais au moins avoir deux fois plus de diamants 32 minerais non j'ai pas eu deux fois plus bon c'est pas c'est pas terrible pour le coup avec une fortune 3 j'espérais plus que que seulement 32 diamants j'espérais plus vers les 45 diamants un truc du genre mais bon c'est toujours correct et au moins ça me fait une bonne pioche fortune il y a celle-ci aussi qu'il faut que je répare absolument parce qu'elle est quasiment morte j'hésite soit en enchanter une nouvelle soit à réparer celle-ci mais je pense que je vais plutôt la réparer donc du coup je vais faire une clume et on va aller voir combien ça coûte en bas après du spawner à xp j'ai 35 niveau donc je pense que là je dois être pas mal au niveau des niveaux au niveau des niveaux oui donc alors pour la réparer c'est 33 niveaux bah voilà c'est parfait quatre diamants et 33 niveaux et j'ai une pioche toute neuve à l'ouvrir un breaking 3 efficient cicaté on va la renommer aussi j'espère que ça va pas me coûter trop cher non ça me coûte trop cher de la renommer je la renommerai peut-être la prochaine fois du coup quoi que ça risque d'être cher si la renommer maintenant ça me coûte 20 niveaux bon bah écoutez je vais pas la renommer je vais juste la réparer pour l'instant et je la renommerai hors caméra plus tard hop donc là je suis à 1212 sur 1561 ouais ça vaut le coup de mettre quatre diamants quand même comme ça je suis certain d'avoir un bon enchantement et voilà j'ai heureux une super pioche on va d'ailleurs c'est déjà cassé un petit peu l'enclume on va aller voir en bas du coup je la déco que j'ai fait que j'ai fait plutôt si je vais la poser en bas le temps d'avoir un spawner expi plus efficace donc j'ai pas terminé la décorange juste fait un petit peu tout autour ici du spawner d'ailleurs ici faut que je remette des mains c'est plus de j'ai plus de briques normalement ici à des briques je m'étais mis ici en fait pour me mettre à fk d'ailleurs j'avais laissé le système allumé j'ai ajouté une petite lampe ici aussi pour le look j'ai mis une dalle ici à la place d'un bloc enfin voila j'ai tout transformé en stone brick c'est tout propre ici faudra je referme aussi mais j'ai pas non plus de cobble j'aurais dû laisser les choses ici bon tant pis je reviendrai continuer la déco plus tard et là on voit qu'on a des arcs on a un arc un os et quelques flèches ça c'est les spider jockey qui spawn parce que je savais pas mais comme vous avez déjà pu le voir dans mon dernier épisode les spider jockey spawn avec les spawners d'araignées c'est très étonnant ça je crois que ça n'arrivait pas avant donc ça doit être une peut-être une nouveauté ou alors je suis pas au courant ou alors j'étais pas bien au courant donc celle ci je propose de la mettre ici on peut là ça c'est pas bon alors toi tu vas le regretter dégage ah bah il est venu il est tombé le con voilà bon désolé il était un petit peu embêté donc ouais c'est cette enclume je propose de la mettre ici mais là ça fait pas très bien avec la dalle du coup je pense que je vais mettre une double dalle ça ira mieux je pense et à nouveau j'ai pas ce qu'il faut bon je vais chercher ce qu'il faut et on va terminer la déco un petit peu ensemble alors j'ai changé donc j'ai enlevé la dalle qu'il y avait ici j'ai mis plutôt des escaliers inversés à la place je trouve que ça rend mieux avec ces escaliers là qui sont avec ces escaliers là comme ça on a juste un espace ici pour le bouton et pour l'enclume je trouve que ça rend pas mal d'ailleurs l'enclume je l'ai laissé tomber en cassant la dalle elle est tombée et c'est encore plus abîmé il est déjà très dommage enfin très endommagé l'enclume donc c'est un peu du gaspillage de fer mais bon faut que je fasse gaffe la prochaine fois et donc là je pense que ça suffira un demi-bloc pour retenir les araignées j'espère on va essayer je vais être certain que ça fonctionne bien parce qu'avant il y avait un bloc entier pour les retenir mais maintenant il n'y a plus qu'un demi-bloc vu que c'est que des escaliers donc ça a l'air bon jusqu'ici ouais bah écoutez ça va bien ça fonctionne bien lorsqu'on resets ouais c'est bon ça fonctionne encore un squelette mais c'est pas possible oh celui-là il me fait vachement mal avec son arc enchanté là ouais d'ailleurs je me suis fait une petite épée parce que j'avais cassé l'autre sharpness a un knockback 2 au niveau 4 je l'ai enchanté donc c'est pas mal du coup c'est bien on commence à avoir d'applicien ici on va pouvoir s'en servir plus tard donc mais sinon j'ai creusé tout au tout enfin tout au dessus du spawner et j'aimerais mettre un système de on off parce que laisser tout le temps les araignées spawner ça va commencer à me gaver au niveau du enfin le son ça a commencé à m'énerver je pense du coup je voulais faire un système d'éclairage je suis en train de penser à comment est-ce que je vais faire donc là on a le spawner je vais déjà symboliser par une stone brick comme ça je sais d'ailleurs je vais peut-être enlever la torche voilà donc la redstone dessus où est-ce que je vais passer mes lampes soit je les place ici dans les quatre coins là et là soit je les place plutôt ici je pense que je les place plutôt ici à deux blocs de chaque côté de chaque côté extérieur du spawner voilà ça quatre lampes ça devrait suffire je pense pour les alimenter c'est très simple c'est tout simplement comme ça j'ai juste à mettre un levier et j'ai plus assez de stone brick mince j'ai utilisé mes deux dernières stone brick bon tant pis je vais je vais pas mettre de la stone brick en attendant je vais mettre simplement de la cobble je changerai et donc là on a notre levier qui sert de on off on va bien vérifier que ça fonctionne je vais déjà tuer ces araignées qui n'arrêtent pas de grimper au mur je pourrais peut-être mettre de la soul saine aussi pour éviter qu'elle grimpe au mur donc là je pense que ça fonctionne là on est à on est carrément là on a huit de luminosité dans un des coins les plus éloignés non attendez c'est pas pourquoi le plus éloigné le plus éloigné c'est ici et on est à huit de luminosité donc ça suffit vu que les mobs ne spawnent qu'à 7 de luminosité donc c'est parfait ça fonctionne bien du coup ça m'évitera de laisser tourner en permanence surtout si je veux construire si je veux faire de la construction par ici voilà donc ça c'est une bonne chose de fait donc ce que je pourrais faire c'est m'étendre un peu étendre ma base vers ce coin là ici on a des belles grottes voilà mon but c'est vraiment de faire une une base assez large assez assez grande et d'ici je voudrais rejoindre là où il ya le spawner à zombies enfin je voudrais faire un chemin en gros pour aller jusqu'à là bas et toutes les grottes annexes ce sera des parties de ma future base donc mais moi j'étais pas parti pour ça pour cet épisode je voulais faire autre chose je voulais surtout m'intéresser un petit peu au slime on va en avoir besoin des slimes ball pour faire des pistons collants et plutôt que d'aller chasser du slime dans les marais la nuit je voudrais faire des chenka slime je voudrais creuser des chenka slime donc on va voir ça ensemble non la cobble ça se met ici donc pour ça il ya un site qui permet de 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 voir où où sont les chenka slime sur la map sur votre map simplement en tapant le site de la map ou directement en uploadant le votre map sur le site en question je vous mettrai le lien dans la description pour pas si vous ne connaissez pas c'est j'ai plus exactement son nom mais en gros ça sert à afficher en rouge les chenks sur lesquels les slimes peuvent spawner et donc je vais aller checker un petit peu ce site là et je vais voir si on a des chenka slime par ici et puis je vais commencer alors je vous retrouverai d'ici là mais après je commencerai à creuser et je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne allez à tout de suite alors on se retrouve un peu après donc tiens d'ailleurs ça me fait penser que ici faudra que je change mon mon système pour le dropper qui n'est pas super efficace parce que là je viens de récolter je viens de faire la récolte et replanter mais le dropper ici à chaque fois on n'a plus d'attendre que le dropper se vide que le tous les tous les deux londes avoir soit monté dans le coffre pour pouvoir ravaler l'eau fin pour pouvoir redéclencher les pistons et pouvoir replanter par la suite c'est donc je voudrais changer ça je le ferai je le ferai autrefois mais bon ça c'est un truc à faire c'est pas forcément la manière la plus efficace de le faire que j'ai fait que j'ai fait à chaque fois je dis fait et donc je vais changer ça mais pour l'instant je voudrais surtout m'attaquer au slime donc on va se creuser des chunks à slime donc concernant les slimes alors un slime déjà ça spawn à la couche 40 enfin ça spawn jusqu'à la couche 40 sur des chunks bien précis que vous pouvez voir avec soit raise minimap tout ce genre de mini map qui vous permet d'afficher ces chunks à slime mais moi je suis en snapshot donc raise minimap n'est pas sorti sinon vous avez aussi des sites consacrés à ça qui vous permettent simplement en rentrant le site de votre map ou en uploadant votre level.dat de connaître justement tous ces chunks sur lesquels les slimes peuvent spawner de vous afficher ça et de vous de vous enfin de vous l'afficher sous forme de gris et après vous avez juste à noter les positions et à creuser là où les gris sont en rouge enfin là où les slimes peuvent spawner donc je vous mettrai le lien d'un de ces sites que j'ai utilisé dans la description désolé pour le portable j'oublie à chaque fois de mettre en silencieux donc je mettrai le lien dans la description et moi j'ai noté les coordonnées de mes chunks à slime et j'ai vraiment eu de la chance parce que sous mes pieds là j'ai quatre chunks à slime collés en fait j'en ai cinq même j'en ai cinq mais je vais en faire que quatre en quatre c'est largement suffisant surtout que moi je voudrais faire plusieurs étages je vais faire une tour à slime en fait vous allez voir ça va être un truc extrêmement rentable je pense j'espère là et donc voici les positions donc je vais me rendre à en fait là j'ai noté les deux coins totalement opposés de des chanques à slime qui sont alignés en fait il ya quatre chanques alignés donc je vais déjà aller en 896 832 x 896 et z 832 alors c'est plus par là bas donc là je commence à la couche 40 j'ai creusé directement après de toute façon je reboucherai donc je vais aller jusqu'en 832 voilà j'y suis donc là je suis à la position enfin je suis dans l'un des coins de la zone sur laquelle vont pouvoir spawner les slimes là je suis en x 4 en x 896 z 832 et maintenant je vais descendre jusqu'à la couche 10 je descends pas plus profond parce que j'aurais peut-être besoin de d'un petit peu de profondeur pour mon système futur d'ailleurs j'ai même pas pensé à prendre d'échelle bon je remonterai à l'arrache tant pis au pire j'ai du bois j'installerai une échelle quand je serai en bas donc ouais je descends la couche 10 pas plus profond parce que j'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'espace et là on entend un slime donc ça veut dire que c'est bien ça c'est que c'est bien un chunk à slime j'aurais besoin d'espace sans doute pour faire le système en dessous donc à la couche 10 c'est une bonne couche c'est à la couche des diamants en plus par contre c'est dangereux ce que je fais vu que je creuse sous mes pieds et à tout moment il peut y avoir un lac de lave c'est hyper dangereux surtout j'ai pris toutes mes pioches fortune 3 fortune 2 voilà je suis à la couche 10 bon j'entends de la lave pas très loin je vais me faire juste un petit espace de survie en quelque sorte c'est par ici de toute façon je vais pas creuser par ici donc ici sera mon petit espace où j'entreposerai mes coffres tout ce qu'il faut car je vais prendre la fortune 2 juste pour miner le charbon et la fortune 3 pour la redstone et le diamant voilà plein de charbon c'est bon charbon même si on en a des tonnes ça sert toujours hop on va reboucher ici sinon c'est pas propre voilà deux petites torches on va poser nos coffres je vais creuser un de plus pour pouvoir poser un deuxième coffre et on découvre de la redstone en plus donc moi je vais regarder par où je vais creuser et une autre chose aussi concernant les slimes c'est qu'un slime ça fait enfin un gros slime ça fait une taille de 2,4 blocs donc il vous suffit de creuser sur trois blocs de hauteur pour que les slimes spawn tout simplement donc trois blocs de hauteur sur toute la largeur du chunk et vous aurez des slimes qui spawnent et l'avantage aussi c'est que les slimes spawnent à la lumière et qu'ils ne sont pas gênés par des torches donc du coup je pourrais éclairer très facilement les chunks à slime sans pour autant qu'il n'y ait d'autres mobs qui spawnent puisque le taux de spawn des slimes est aussi altéré par le taux de spawn de n'importe quel autre mob en fait c'est un mot comme un autre donc plus il y a d'autres mobs et moins il y aura de slime évidemment donc il va falloir aussi c'est que j'éclaire un petit peu tout autour mais je pense qu'avec quatre chunks à slime ça va être relativement relativement rapide quand même surtout que je vais faire plusieurs étages alors du coup je vais regarder un petit peu vers où je vais me diriger donc x912 c'est par là-bas je vais déjà aller en 912 donc normalement c'est 16 blocs plus loin si vous calculez où j'ai de la chance suivant en limite d'un lac de lave bon c'est pas vraiment un lac de lave mais je vais aboucher déjà pour éviter de faire des conneries voilà hop je vais éclairer non faut pas que je parte miné parce qu'à chaque fois je fais le coup quand je fais un chunk à slime à chaque fois je pars miné parce que je trouve des grandes ça à la fortune 3 plein d'abys plein de colorant bleu donc 812 c'est non c'est deux blocs plus loin voilà c'est ici là je suis en 800 en 912 plutôt et je vais aller jusqu'en 896 et c'est par là-bas donc je vais devoir creuser jusqu'en 896 par là-bas et ensuite du coup ça me fera une zone donc ça me fera un gros un gros rectangle tout autour de mes chunks à slime donc ce que je vais faire je vais creuser tout autour et puis je vais faire un accéléré pendant que je creuse une partie ou même la totalité je sais pas je verrai bien en montage de mes chunks à slime comme ça vous verrez un petit peu enfin vous verrez creuser tout simplement ça peut être sympa avec de la musique je pense que ça peut vous plaire donc je vais faire ça j'ai déjà commencé par creuser tout autour de mes quatre chunks à slime ensuite je vais m'attaquer au creusage de tous les chunks des quatre chunks au moins sur trois blocs de hauteur parce que je vais pas faire la tour aujourd'hui vu que ça va être un très très gros projet qui sera étendu sur plusieurs épisodes et donc je vais commencer simplement à creuser sur trois blocs de haut pour l'instant et on verra la suite plus tard donc moi je vous donne rendez vous une fois que tout ça c'est terminé une fois qu'on a un gros gros trou ici allez à tout à l'heure c'est parti pour Sous-titrage ST' 501 ... 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